C'est long, c'est chiant. Il y a toujours rien. C'est la mauvaise période pour qu'il y ait des appartements en 3,4 pièces. C'était sa femme au téléphone. Elle est restée à Bordeaux avec leur fille pendant que Boussif, 38 ans, cherche un appartement à louer en région parisienne. Et malgré un budget confortable de 3600 euros par mois, c'est la galère. J'ai visité une quinzaine d'agences là. C'est chiant parce qu'en fait, je suis tout seul là. Ma femme et ma fille sont à Bordeaux. J'attends qu'une chose, c'est d'avoir trouvé enfin un truc et puis pouvoir rentrer avec ma famille. De son côté, la famille Garou cherche elle aussi un nouveau logement en région parisienne. Car avec 2 enfants, le 3 pièces qu'ils occupent aujourd'hui pour 1200 euros par mois est devenu beaucoup trop petit. Voilà la chambre. On a les 2 enfants, les amis côte à côte. Bon, ça commence à être un petit peu serré. Il manque un petit peu de place pour mettre tous les jouets, l'espace de jeu. On a optimisé tous les espaces. On utilise tout ce qu'on peut. Donc voilà, il y a le dessous du lit qui est plein à craquer. Le logement qu'il recherche devra donc être un 4 pièces. Budget maximum, 1400 euros par mois. Mais il y a un problème. À ce prix-là, l'offre est quasiment nulle. Là, il n'y a qu'un seul résultat. Ça limite un peu le choix. Ça fait très peur parce qu'il n'y a pas de location. C'est fou. Jusqu'à 1800 euros, il y a un seul appart. Les appartements à louer sont tellement rares et chers que du coup, David et Laetitia se demandent s'ils ne feraient pas mieux d'acheter. Bon, les tarifs, là, ces dernières années, c'était tellement de la folie que... Les prix, c'est hallucinant. Donc on n'a pas essayé. Et puis là, ça commence à baisser. Donc on se dit, bon, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Boussif, lui, a déjà fait son choix. Il sera locataire. Mais après déjà plus de 2 semaines de recherche, c'est vraiment pas gagné. À Bordeaux, on avait une petite maison avec un jardin à 700 euros. Et on trouvait ça cher, mais on n'était pas mécontents. Et ici, on est prêt à mettre 1300 euros de loyer et on trouve pas... On trouve rien. Boussif est infirmier au chômage, mais il a déjà des promesses d'embauche. De son côté, sa femme est elle aussi infirmière et doit être mutée en région parisienne. En plus, ils ont des garants solides. Pourtant, aucune agence ne veut leur louer un appartement. Nous l'avons suivi en caméra cachée pour tenter de comprendre pourquoi. Les gens, aujourd'hui, quand ils disent, avec leurs produits en location, déconventionner un dossier avec une personne qui est au chômage, ils disent non. Je vous comprends. Je sais que vous êtes infirmier, que vous allez trouver du boulot. J'ai des cautions, oui, j'ai des cautions. Alors, la question, ça fait un autre chose. Maintenant, beaucoup de propriétaires font appel à l'assurance loyer impayée. L'assurance loyer impayé, c'est ce qui remplace de plus en plus la simple caution solidaire que tout le monde connaît. Son principe, si le locataire ne paye pas, c'est l'assurance qui prend en charge le loyer. Effet pervers, c'est désormais l'assureur qui choisit le locataire. Du coup, le CDI est devenu obligatoire. Mais Boussif n'a pas le choix. Il doit absolument trouver un logement pour sa famille et espère maintenant trouver une agence qui n'impose pas d'assurance loyer impayée. Pendant ce temps, les Garous se demandent toujours s'il est plus intéressant d'acheter ou de louer. Du coup, ils ont rendez-vous chez un courtier immobilier. L'objectif de cette visite, comparer pour 2 logements équivalents, le paiement d'un loyer au remboursement d'un emprunt. Et finalement, bonne nouvelle pour David et Laetitia. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils peuvent bénéficier du prêt à taux zéro. Ils peuvent donc emprunter beaucoup plus que ce qu'ils espéraient en remboursant tous les mois à peine plus que le montant de leur loyer actuel. Vous avez la possibilité d'emprunter tout prêt confondu environ 275 000 euros pour des mensualités de 2400, 1430 euros par mois, assurance comprise. Vous avez peut-être tout intérêt à acheter, effectivement. En clair, acheter plus grand ne leur coûterait que 200 euros de plus par mois. Dans ces conditions, pour les Garous, c'est le moment d'acheter. C'est une bonne nouvelle, on peut emprunter beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Ça va nous permettre d'être propriétaires. Ça vaut plus le coup de rester à louer maintenant, quoi. En fait, c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le logement de nos rêves. Et puis, tout va rouler comme il faut. La famille Garou démarre immédiatement les visites et commence par un 4 pièces de 68 mètres carrés en Anthony, en banlieue parisienne. Son prix, 240 000 euros. Nous y sommes. Entrez, je vous en prie. Bon, c'est sympa, ça va. Grand salon, cuisine spacieuse. Trois chambres, plus de nombreux rangements aménagés. A priori, c'est exactement ce type de prestations que les Garous recherchent. Pour une première visite, c'est encourageant. C'est un... Non, là, enfin, celui-là, il a des bonnes prestations. Juste les étages trop élevés. C'est tout à fait envisageable de trouver, effectivement, d'autres miens à vous présenter. Oui. De son côté, après 3 semaines de galère, la chance a enfin souri à Boussif. Une agence a fini par accepter son dossier sans imposer une assurance loyer impayée. Et il a trouvé ce 3 pièces de 70 mètres carrés qu'il paie 1250 euros par mois. Sa femme et sa fille y ont aussi rejoint. Tu veux le mettre là, Marie ? Comment ? C'est là ? Non, plutôt là-bas. Il est génial. On a vraiment trouvé un truc bien, là. Oui. On a trouvé l'appartement. On est vraiment content. Il est grand, il est beau, il est spacieux. Et en plus, il est dans un super... Un bon cadre avec de la fourrêt. C'est génial. Non, c'est vraiment bien. C'est le bonheur. En ce moment, il peut donc être plus intéressant d'acheter son logement plutôt que de continuer à louer. Mais si vous n'avez pas les moyens d'investir, préparez-vous à prendre votre mal en patience. Car trouver une location est devenu presque aussi difficile que de décrocher un prêt pour acheter.